Allo tout le monde! Allo! Attends, 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 ok, non, je vais recommencer, j'ai une intro, mais ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas faite. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien, moi c'est Clara etc. Et nous avons sur la chaîne aujourd'hui... Une seconde rocks! Si vous n'avez jamais vu avant même que j'avais une chaîne YouTube, on a fait une vidéo sur sa chaîne. Donc aujourd'hui on parle de quoi? On va parler de notre self-care d'été. Qu'est-ce qu'on va faire cet été pour prendre soin de nous? Comment on peut prendre soin de toi? Parce que des fois c'est pas facile, pis des fois ça roche dans nos vies. Fait qu'il faut... on fait un effort pour... tout va bien! Oh, c'est que ça va bien! Tout va bien! Qu'est-ce qu'on chantait tantôt? Ça va mal, 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 mal! Ça va mal! Ça va mal! Non, ça va... Ça va correct. Ça va correct. Bien, sur 10 mettons, ça va comment? Genre, aujourd'hui sur 10, ça va quand même un bon 8 sur 10. Tu sais, je me dis, je suis avec toi, on a du fun, on fait des beaux moments, on va nous jaser. Oui, oui, vraiment. Mettons que j'étais pas là, genre. Mettons que t'es pas là! Genre de big picture! Genre de big picture! Ça va mieux que ça a été, disons, au début de l'été. Généralement, c'est comme un 6 sur 10. Je rajoute deux points! C'est quand même bon! Tu rajoutes de deux bons points, là. Quand même deux gros points! Entre 6 et 8, c'est vraiment fort. Il y a une grosse différence entre 6 et 8. Ouais. Toi? Euh... Aujourd'hui spécifiquement, ça va mieux qu'hier. Hier, je me serais donné un bon... Un 4 généreux, là. Je me sentais comme de la vidange. Mais, aujourd'hui, ça va mieux. T'sais, comme sans toi, ça serait un 5.5, je pense. Sans moyen, t'sais! Moins! C'est plus, je suis déprimée un petit peu. Mais, là, j'suis avec toi, pis là... Pis on a de la bière! Hé, on a de la bière! T'sais, sinon, là, en ce moment, ça va... Ouais, un bon deux points. T'sais, ça va comme... 7.5, t'sais, genre. Pas un 8, mais t'sais, 7.5, genre. On boit pour oublier, t'sais, questionner. Ben ouais, parce que c'est crissement pas la bonne self-medication à faire, mais... Non, c'est sûr. Une fois de temps en temps. Alors, comment on peut prendre mieux soin de soi qu'en prenant une petite bière? Même si c'est une bonne date. Pas toujours, là, t'sais, faut pas que ça soit une nécessité, mais... Une petite relaxation. C'est ça, c'est moins de focusser sur la petite bière que de focusser sur le moment. Ouais, le moment qu'on prend pour... Pour se recentrer, pis... Cheers avec quelqu'un. Cheers! C'est moins creepy que de boire tout seul au goulot, mettons, quand ça va pas bien, mais bon... Ouais, boire en pleurant, genre... Mais rentrer ailleurs, parce qu'on a des techniques pour essayer d'aller mieux. D'y défendre de mauvaises habitudes, de recentrer un peu, y'a le changement de saison qui vient. Ça aide à se recentrer un peu, de revisiter ses priorités. C'est la belle saison pour faire ça l'été, pour miser sur soi. Fait qu'on va genre dire comment nous autres on fait ça. C'est pas ça que c'est une bonne méthode, mais on vous conseille. Et partagez-nous, vous aussi, les façons que vous avez de prendre soin de vous, hein? Dans les commentaires. Oui, oui, ben oui. Si t'as des meilleures idées que moi, moi, bien, hein, pis ça va... Allez. J'haïs ça de dire ça. Ah non, ça m'a dégouté. Tu l'as vu le même mot! J'ai juste fait ça! Je l'ai dit pis j'ai fait... C'est quoi tes mauvais plis que t'as pris pendant l'hiver, pis que là, tu sens que tu veux sortir de ça? Première chose que j'ai faite en 2022, cette année, je me suis fait un cahier de trucs pour m'aider justement à me défendre des mauvais plis que j'ai eu l'année d'avant. Fait que ça, c'est vraiment un bon guideline pour m'aider cette année. J'ai perdu track un peu de ça dans les derniers mois parce qu'il y a beaucoup de choses, comme tu sais, qui se sont passées dans ma vie personnelle. Fait que j'ai mis ça de côté et je pense que revenir à ce cahier-là que j'ai fait va m'aider à me défaire de des mauvaises habitudes. La première mauvaise habitude que j'ai pris, je dirais que c'est de trop me booker. Tu sais, en 2021, j'avais tellement peur de rien faire que mon premier réflexe, c'était de me donner à 110% dans tout ce que j'étais capable de me donner. C'est-à-dire la job, mes projets. Je me pitchais dedans et je n'avais plus le temps pour moi, tu sais. Entre autres, pour ma propre santé mentale, pour mon bien-être, pour toutes sortes de choses. Et là, l'été est arrivé. Il y a certains projets qui se sont écoulés, qui ont passé à d'autres choses. J'ai changé de milieu de travail. Donc, c'est un bon moment pour revenir à ma résolution de prendre soin du temps que j'ai. Puis, de cibler comment je passe mon temps. De prendre du temps pour ne pas juste stresser. Il faut que je fasse ça absolument parce que j'ai ce projet-là en tête et il faut absolument que je le fasse. C'est comme non, non, j'ai le droit de chillier sur Netflix à ce soir. Bref, je dirais que c'est le premier gros faux-pli. Puis, le deuxième, ce serait de faire attention à ce que je mange. Parce que ces temps-ci, je ne cuisine plus. Vraiment, vraiment plus. Puis, quand je cuisine... Ben, autrement. Parce que je ne me force pas. On peut t'aider, Roxane, là-dedans. Tu peux m'aider, là-dedans. Moi, je peux t'aider. Le pire, c'est que, vois-tu, l'autre jour, je coupais du tofu. Je l'ai coupé comme tu l'as fait dans ton TikTok. Yes! Yes! Merci, Clara sur TikTok. Elle donne de magnifiques trucs en lien avec le veganisme. Moi, je trouve que c'est la meilleure grosseur. Des gens qui m'ont dit non. C'est parfait. Puis, en plus, je l'ai fait avec la source Général Tarot de Jean-Philippe. Que vous pouvez, d'ailleurs, aussi. Mais, j'ai fait ça, puis j'étais comme genre, oui, tu sais, c'est bon, j'aime ça. Mais, je l'ai fait une fois, il y a trois semaines. Puis, tu sais, j'ai perdu l'habitude de me faire en manger, puis d'aimer ce que je me fais en manger. Fait qu'il faut que je travaille là-dessus. Moi, je te dirais que mon plus gros problème, parmi mes nombreux problèmes, mon plus gros problème, c'est vraiment ma surutilisation des Internets, de mon téléphone. Je suis constamment sur mon téléphone. Ça te rend pas plus heureux d'être sur ton téléphone, on va se le dire, là. Moi, j'ai un déchet sur mon téléphone. C'est tellement pas pertinent. Normalement, je regarde des trucs de Drag Race tout le temps. Je regarde des TikTok. Le problème, c'est que j'adore la plateforme. Je veux, obviously, faire du contenu sur la plateforme. Fait qu'il faut que je la consulte un peu. Mais là, c'est trop. C'est constamment. Je suis pas capable de faire quelque chose sans écouter un podcast dans mes oreilles. En vélo, j'ai tout le temps un podcast. Je me lève le matin. Je suis sur mon sel. Je mange. Je suis devant la télé. C'est des habitudes que je veux vraiment changer. Parce que je pense que ça me down, tu sais. Quand t'écoutes du contenu, t'es en mode passif. T'es pas en train d'être à l'action. Je veux me donner le droit d'avoir des pensées qui pop. Pendant que je suis en train de manger, je fais comme, ah oui, une idée. T'as laissé tendre réfléchir à la place de bouffer ton cerveau d'informations inutiles. C'est comme un peu pour rester brain dead. Je pense que je suis autant sur mon sel parce que ça fait que je joue. T'as tellement d'affaires auxquelles je pense pas parce que je veux pas y penser. C'est ta copine Mécanizon de juste comme... T'as beaucoup de réflexion à faire. On est une génération accro à nos petites vedettes électroniques. Ouais, mais pas pour rien en temps. On est pas juste accro parce qu'on est accro, on est accro, parce qu'on essaie d'éviter toutes les autres. Shit comme problème. Ça, c'est un méchant gros débat qu'on pourrait avoir pendant. C'est ça. Plusieurs, plusieurs heures. C'est ça. Je suis comme, ah, la crise environnementale. Oh, tic-toc. Allo, bonjour. Ah oui, une danse. Intéressant. Je vais la prendre. Ah oui, un rabbit hole. J'écoute du contenu qui a même pas rapport. J'écoute du contenu de mariage, des parenting advice. J'ai pas d'enfant. Je vais pas me marier bientôt. C'est quoi l'intérêt? Non, je sais pas. Je sais pas. Genre, faudrait que je lise plus, tu vois. Pis ça, on va en parler. On va en parler sur ma chaîne, d'ailleurs. Si vous savez pas quoi faire après avoir regardé cette vidéo, juste à aller voir dans le lien de description. J'imagine seulement dans le lien de description. Tu veux voir comment mon reading challenge va bien? Tu vas voir? Tu vas voir sur ma chaîne. J'avoue qu'être à croissance, c'est quelque chose qu'on... Je pense que c'est mon plus gros problème. C'est un gros problème. Ouais. C'est un gros problème, mais qui est très réalisable. Ouais. Je planifie de m'offrir une détox bientôt, là. Je pourrais faire une belle semaine de décrochage, de comme... Je sais pas, là, combien de temps je me donnerais par jour pour utiliser mon sel, là, mais comme... Remettre mes notifications, là, de... En tout cas, t'as une application dans ton cellulaire. Ouais. Pour te dire... Pour te dire combien de temps tu passes sur quelle application. Pour te dire combien de temps tu passes, pis tu peux mettre un maximum, mettons, pour Instagram, pis là, ton téléphone va te dire, « Ah, t'as dépassé ton maximum. » Mais moi, j'avais ça avant. Je savais pas qu'on pouvait même dire ça. Sauf que je disais tout le temps, je m'en calisse. Ah, ben oui, le fuck love. Je m'en foutais. C'est important d'avoir des projets. Oui. Ça nous fait du bien d'avoir des projets, ça nous motive. Mm-hmm. Toi, t'as-tu des projets? Ben, j'ai tellement de projets! Ben, l'affaire, c'est que mes projets sont trop et très majoritairement à l'état de théorie. Ok? Genre, j'ai des idées de projets, mais tu me connais depuis assez longtemps, tu sais que j'ai de la misère à passer du rêve à la réalité. Je préfère me dire que mon rêve est encore possible tant que je ne le mets pas à l'action. Et ça, c'est un problème parce que je suis quelqu'un de relativement très créatif, je veux dire, je suis artiste, donc j'ai plein d'idées de projets, mais je ne les mets pas en action parce que ça me fait peur. Donc là, pour l'été, considérant que sur ma chaîne YouTube, je prends l'été de congé, ça me donne beaucoup plus de temps de pouvoir faire plus de contenu et préparer la saison d'après. C'est ça qui avait été mon plan pour l'année scolaire 2021-2022. Plein de choses sont arrivées qui sont hors de mon contrôle, donc je n'ai pas eu physiquement et mentalement la force de faire tout ce que j'aurais voulu faire pour cette année. Par contre, c'est un bon moment l'été pour repartir à nouveau, de repartir plus frais et après être plus reposé. Donc je crois qu'il y a plusieurs projets que j'ai voulu faire que je pourrais mettre sur pied cet été, entre autres des projets en lien avec ma chaîne YouTube, mon compte TikTok, ou même des projets complètement à l'écart, des projets de théâtre, parce que comme certains d'entre vous peuvent savoir, Clara et moi, on est comédiens, on a gradué ensemble de l'école de théâtre, et on a un amour profond pour le théâtre et l'écriture du théâtre, la découverte de cet univers artistique-là. Le jeu, c'est ça notre formation, complètement. Exactement. On n'a pas de formation de YouTuber, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas à l'école. Tu apprends sur le top. Oui, tu apprends sur le top. Ça fait qu'on travaille là-dessus. Mais de revenir à ce qu'on aime, de revenir à l'écriture, de prendre le temps, tu sais, j'écris autant que je lis, j'ai des idées de projets de romans que je veux développer et tout, puis c'est sûr que je ne peux pas tout faire ces projets-là. J'ai tellement d'idées de projets, il va falloir que je me concentre sur certains, mais au moins j'aimerais ça finir l'été et dire, hey, j'ai mis ça dans quelque chose de concret. Puis c'est ce qui est le plus important. C'est de reconnaître sa fenêtre d'opportunité, puis de ne pas avoir de culpabilité non plus, tu sais. Je sais que je n'aurai pas physiquement le temps de tout faire ce que j'ai voulu faire. Je le sais. Mais si je peux me permettre de me laisser le temps de me consacrer à un de ces projets-là, au moins je vais l'avoir fait. Puis c'est une fierté que je ne vais pas me permettre d'avoir. Donc là, je projette dans le futur, le jour où je vais me décider de le faire. Mais ça, c'est un problème pour demain matin. Hey! Ça? Ouais, ok. Et le projet? Plein de projets, mais je pense qu'un truc que j'ai vraiment le goût en ce moment, c'est de, c'est niaiseux, mais je voudrais cocher des trucs sur ma bucket list. J'ai la chance d'avoir été une teenager qui écrit beaucoup. J'ai plein de vestiges de trucs que j'ai écrits quand j'étais plus jeune, de trucs que je voulais, tout. On dirait qu'à chaque fois que je digue dans mes affaires, je retrouve des nouveaux trucs. Puis là, on va aller sur ce point-là après, mais je suis allée en voyage récemment, puis j'ai réalisé que sur une bucket list que j'avais écrite au début du secondaire, j'avais écrit aller dans un voyage en Italie d'au moins deux semaines. J'étais en trois semaines! Puis là, j'ai vu ça, j'avais booké mon biais, j'ai fait, oh my god, j'y vais! Fait que là, j'ai ressorti d'autres bucket list. J'avais une bucket list que j'ai écrite avant une chaîne YouTube. Sweet! J'ai écrit ça au minimum au secondaire 4 ou avant. Fait que je suis quand même fière. J'aimerais ça avoir un tatou. Cet été, ça se passe. Je vais peut-être changer mes cheveux. Ouais, je la donnais pas en hésité entre le tatou et les cheveux. Tatou, piercing, cheveux. Il y a quelque chose qui va changer, vous allez voir ça, mais elle va pas long. Il y a un besoin de changement, un besoin de cocher des affaires. Je veux le trend du hot girl summer. Tu sais c'est quoi? Oui! C'est genre tu trouves chicks puis tu fais plein d'activités. Bon, ça c'est une affaire pour les riches. On va faire la budget. On va faire la version budget de ça. La version budget et la version budget mentale. Mais j'aimerais ça. C'est ça que je veux faire. Je veux faire du contenu. Sur TikTok, je veux travailler sur YouTube. J'ai plein d'idées de trucs que je veux sortir. Je veux sortir des trucs sur mon voyage. J'ai plein de contenu. Il faut juste que je passe tout ça. Oui, j'ai beaucoup de choses à faire, mais que je veux faire. Pour moi, c'est ça. C'est que c'est des beaux projets. Ça, ça me motive. Ça me motive. Puis je veux profiter de la musique, de la frénésie de Montréal. Il y a plein de belles choses. Je veux aller monter des montagnes. C'est con. Moi, je m'en casse. J'aime ça faire de l'air. Je sais que c'est une super de temps. Ça, c'est une affaire que je ne comprendrai jamais. Moi, des montagnes chez nous, l'Abitibi, il n'a pas tant que ça. Des montagnes, là. Il n'y a rien à faire, l'Abitibi. Hey, bullshit. T'as tout fait ce qu'il y avait à faire. Trois choses. Hey, hey, hey. C'était pas super. En tout cas, on en reparlerai une autre fois de ça. D'ailleurs, on a monté une montagne. C'est vrai. En fait, c'est pas un contact. Non, mais ça, c'est pas pareil. C'est juste une montagne. C'était le Parc national des Gabelles. C'est un autre niveau, là. C'est comme un autre niveau de montagnes. C'est pas juste des montagnes, tu sais. C'est l'histoire. Hey, il y a des millions, des milliards d'années d'histoire dans ces roches-là, dans ce territoire-là. Belle place. Même pas comment c'était dans le Parc des Gabelles. C'est comme dans le Mont-Saint-Hilaire, là. C'est une bosse à côté de la fin, c'est là. Excuse-moi. Moi, le Mont-Saint-Hilaire, il me fout la chienne, OK? Je passe à la 116 en char, puis je regarde le Mont-Saint-Hilaire. J'ai jamais fait le pain de sucre. C'est la meilleure... Non, non, non. C'est un beau... Non, non. Cette montagne-là, le soir, la nuit, quand je passe à côté... Elle fait peur. Elle me fout la chienne. Chris, on t'allait manger, c'était quoi? Dans un truc de burger, à un moment donné, avec la gang de la cohorte. Puis j'étais assise face à la fenêtre qui menait, genre, la vue sur le Mont-Saint-Hilaire. Il fallait que je change de place. J'étais pas bien. C'est anxiogène, j'aime pas ça. T'aimes pas la montagne? Non, être seule! C'est plop, 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 plop! Montagne, plop, plop, plop! Non! Il y a d'autres montagnes pas loin, Rougemont? Aussi, c'est de plop, plop, plop. Montagne, plop, plop, plop. Moi, c'est pas naturel. C'est pas naturel. Non. Je préfère quand c'est bumpy de même. Là, tu vois pas qu'il y a des montagnes. C'est pas si bumpy que ça, là! Hey! Fuck off! Non, mais c'est vrai, là! Hey, c'est bumpy! Tu viens pas de la Gaspésie, là! Non, j'ai pas dit que je viens de la Gaspésie! Mais la Gaspésie, c'est ça, toi, c'est ça! C'est peut-être pas ça, ça, mais tu sais, c'est pas ça! Parce qu'en plus, vous autres, il y a juste des champs! Fait que tu vois tout! Tu vois, genre, des champs, des champs, des champs, la montagne, des champs, des champs, des champs! Au moins, en Abitibi, c'est des arbres partout! Tu vois pas plus loin que toi! Quand tu vas te promener dans la forêt, à un moment donné, tu te rends compte que t'es rendu sur une montagne parce que, Chris, t'es passé dans la forêt pis il y avait une montagne sur ton chemin pis t'es rendu en haut pis là, tu fais comme genre, Ah ok, j'ai monté une montagne! Est-ce que c'est la grandeur du monde qui te traumatise? Peut-être! Ouais, parce que c'est vide! En Abitibi, je m'en rends pas compte! Tu sais, même si j'arrive au long d'une montagne pis tout autour de moi, c'est de la forêt! Au moins, c'est plein de quelque chose! Pis suite, c'est vide! J'ai pas le goût de voir du vide! Je comprends! Je veux pas monter de montagne, moi! Tout ça pour dire que j'irai pas monter des montagnes! On a des projets, mais Roxane ne montrera pas de montagne! C'est ça, elle montrera pas de montagne! Parlant de montagne, parlons de voyage! On a parlé de voyage un peu! Moi, c'est ça, je suis allée en voyage! Ça, c'était mon self-care de l'été! Parce que là, je sais que j'ai de la job pour tout l'été! J'aurais pas vraiment d'autres moments pour prendre soin de moi autant que je l'ai fait! C'est sûr que je suis partie 3 semaines, fait que c'est quand même long! Mais c'est sûr, ça c'est vraiment du temps que j'ai pris pour moi! Pis que j'avais hâte! J'avais de l'argent de côté pour ça depuis longtemps! Avant la pandémie! Fait que je suis vraiment contente d'avoir profité de ce temps-là! C'était super beau! L'Italie, c'était malade! Mais là, toi, tu m'as dit que t'as un projet de voyage aussi! Je le savais pas, je l'ai appris tantôt! Ben, c'est parce qu'on en parle! Moi, pour ma collègue, on pensait justement prendre soin de nous, partir en voyage peut-être, blablabla! Fait que là, on commençait à regarder nos horaires communs! Ça avait été fun! Au début, on voyait peut-être rester dans le Québec et tout! Pis là, avec tout ce qui s'est passé, même dans sa vie à être dans la mienne, on a comme fait, non, ça nous prend plus que juste aller à la porte d'à côté dans un petit chalet! Fait qu'on voit plus grand! Le but de ce voyage-là, c'est vraiment de se centrer! De déconnecter complètement de la réalité! T'sais, on a déménagé récemment, pis on est bien à notre nouveau chez nous! Mais ça reste comme si c'est notre petit quotidien, c'est notre routine, c'est notre maison! On veut sortir complètement de ça! Pis ça change vraiment quelque chose pour ton mindset! Tu prends du recul sur toute ta vie, pis c'est ça que j'ai senti! J'ai vraiment fait, ah oui, ok, mon quotidien c'était ça! Pis là, je suis revenue dans mon quotidien, pis là, ça paraît encore plus que je veux changer! Mon quotidien a tellement changé dans les derniers mois! Y'a tellement de choses que j'avais, que j'ai pu ou qui ont changé! Fait que j'ai déménagé! J'ai déménagé! Début mai, ça a été un gros changement! Je me suis séparée! C'est une charge émotive de plus! Fait que là, on dirait que de quitter le lieu de la routine, ça va me laisser le temps vraiment de penser à une espèce de rétrospective de ce qui s'est passé dans les derniers mois! On parlait de mauvaises habitudes au début, tu sais, j'ai pris des mauvaises habitudes dans les deux derniers mois! Justement pour éviter peut-être la rencontre avec les émotions et tout ça! Fait que de me sortir de mon milieu complètement, pis me laisser le temps! Peut-être de m'écrouler ou de me rebâtir, ou du moins les deux, tu sais! Les deux vont faire du bien! Les deux vont vraiment faire du bien, pis c'est ça l'objectif! En tout cas, l'écroulement, tu sais... L'écroulement, sur le coup, est jamais le fun! Ouais, mais... C'est jamais le fun, mais après ça, tu sais, je réalise à quel point ça me ferait probablement du bien de me laisser m'écrouler, tu sais! Pis t'as un bon support system! Yeah! Moi, j'suis là, genre... Elle est tellement là, là! She a freaking queen! She my friend! Non! Fais pas venir me! Fais pas là pour te faire des amis, tu sais! Tu sais, tu voudrais aller où? T'as-tu genre des idées des classes de moi? Au début, avant que je réalise que mon passeport n'est plus valide, on parlait de New York! Ouais, cool! Sinon, bon, là, ça se peut pas que ma demande de passeport, fait que là, on va voir peut-être... Je sais pas, moi, Toronto... J'ai une cousine qui est au... qui est en Colombie-Britannique, qui va avoir un bébé bientôt! Fait que tu sais, elle me dit « Hey, tu sais, peut-être que là-bas... » On a une amie... J'ai une très grande amie qui est en ce moment au BC aussi, que ça me ferait vraiment plaisir d'avoir! On salue Léa si Léa regarde les vidéos de notre chaîne! Mais, tu sais, ce serait le fun de juste être dans un milieu différent! Pis, il y a les extrêmes aussi au Québec, c'est le fun! Au Québec, on peut voyager pis être... avoir l'impression d'être complètement dans un autre milieu! Par exemple, je viens de l'Habitibi! Fait que j'irai pas à l'Habitibi pour des vacances! Parce que c'est... C'est pas des vacances! C'est mon chez-moi, c'est ma famille, c'est comme... Il y a rien de nouveau, tu sais! Et là, je me dis « Ah, ben, je pourrais aller dans l'Est! » Chose que j'ai jamais vraiment fait, j'ai jamais vraiment visité, mais là, j'y vais en juillet pour... Je vais le mettre entre guillemets, une réunion familiale! C'est pas vraiment la place pour prendre des vacances, mais ça va quand même me donner un petit... Comme trois jours de milieu différent, tu sais, de découvrir une nouvelle place et tout! Et je salue ma mère, d'ailleurs, qui va définitivement regarder cette vidéo parce qu'elle nous aime trop! Et ça va être un beau voyage! J'ai hâte! J'ai hâte qu'ils viennent et qu'on aille vivre ça! Mais bref! Fait que je me rends en l'Est à ce moment-là, mais là, est-ce que je veux y retourner dans le même été? On dirait quelque quoi que... pas pour l'instant! Ben, le Canada anglais, c'était intéressant! Le Canada anglais, il y a quelque chose à offrir, tu sais! À Toronto, moi, j'étais allée deux fois, j'ai des conseils! Ben, c'est ça, je suis déjà allée! Ben, j'étais allée, j'avais quoi? Ça fait huit heures, si je m'en rappelle plus, là! Mais, j'étais allée, tu sais! C'est sûr, ce serait une toute nouvelle expérience d'y aller, surtout avec mon colloque, si je ne vais pas tout seul, je vais avec quelqu'un qui... C'est un trip, là! C'est ça, c'est un trip! Pis clairement qu'on ne vivrait pas les mêmes affaires que quand je suis allée qu'à huit ans, là! Définitivement qu'on va aller voir des clubs que je serais pas aller voir dans ma jeunesse! Tu sais, ça fait qu'on tente le terrain, mais là, à date, nos demandes de congés sont approuvées les deux, fait que l'étape 1 est complétée! Yes! Ça coûte cher de partir en vacances, mais... Ça vaut la peine! Ça vaut la peine! Pis même si c'est d'aller dans un chalet à un nord de l'île de Montréal, même si c'est de partir de la région pour venir à Montréal, si des vacances, vous en avez besoin pour déconnecter, prenez le temps de le faire, pis allez-y selon votre budget, il y a tellement de possibilités! On est rendus à conclure! C'est pas toujours facile de prendre soin de soi, mais au moins, on en parle, on sait qu'il faut le faire, on sait c'est où nos points à améliorer, disons, pis l'été ne fait que commencer! C'est signe que tout est possible, tu sais! Il y a plein d'événements à Montréal en plus, genre il y a plein d'affaires, les festivals, moi je travaille dans les festivals, vous allez peut-être me croiser, let's go, let's go, on fait la fête pis on... On en profite! Oui! Réaliser qu'on a besoin de prendre du temps pour soi, c'est pas selfish, c'est pas égoïste, c'est pas malsain, c'est normal! Pis avoir atteint sa limite, ça arrive! Pis il y a différents moyens qu'on peut faire, on a fait un petit résumé aujourd'hui, réaliser des mauvaises habitudes, comment les retravailler, penser à des vacances, des voyages, l'importance de prendre soin de soi, c'est important de le faire, pis chacun fait à sa façon! C'est niaiseux, mais fais juste te faire une petite liste! Sors une feuille devant toi, écris c'est quoi qui est important pour toi, qu'est-ce que t'as envie de faire, pis genre fais-le! Genre c'est niaiseux, mais des fois, on reste vraiment poigné dans nos obligations, dans notre job, dans, ah, qu'est-ce que les gens s'attendent à ce que moi je fasse pour eux, ou des choses comme ça, pis on perd le, ok, mais moi je veux quoi? Ah, je veux faire du théâtre! Bon ben, arrange-toi pour faire du théâtre! Fais ça! De quoi j'ai besoin? De quoi j'ai besoin aujourd'hui? De quoi j'ai besoin ce matin? Ouais! T'es comme un sims, t'as juste besoin de checker ta barre de besoin, tu regardes, ah, l'hygiène descend, ah, on va me laver, ah, mon divertissement descend, ah, on va aller voir un festival, t'sais, comme des affaires d'un même... L'hygiène descend, je vais aller me laver! Hé, ben ça c'est aussi absurde que juste dire, hé, on va prendre un bain, tu vas être tellement genre... Ben, ben... J'ai pris un bain hier soir, là! Ah! Quelle bonne idée! Ah, ben ça faisait si longtemps! Wow! Une petite bad-bomb là, de l'oche, de quoi de même, tu te droppes ça, t'sais ça, un petit poupouning, un petit self-caring, un petit make-up, un petit quelque chose, un petit... Wow! Je me sens vraiment gorgeous, sans toi, de même! Faut juste prendre soin de toi! Ouais! On est capables de faire ça, hein! Ah, j'espère! Pis si l'autre le fait pas, t'sais, on va se le dire, kick-le dans la gorge! Non! Mais... Moi pas! Je prends déjà pas soin de moi, et fâchante, kick-le dans la gorge! Non mais, parler des gens à qui vous avez confiance, des gens qui vous font sentir bien! Ouais, pis si au pire, tu sais pas trop comment prendre soin de toi, tu sais, genre, fais-le avec ton ami, prends ta bonne chum, ta vrai bro, pis fais comme, ok, moi j'ai besoin de ça, toi t'as-tu besoin de ça? Ok, cool, on peut s'entendre sur quelque chose, on fait ça ensemble, genre, c'est notre projet! Ça aide! Ça fait, c'est plus difficile de choquer quand il y a quelqu'un d'autre dans la balance, vraiment! Crismi! C'est aussi absurde que ça! C'est juste le principe de tu peux pas choquer parce que tu mets une autre personne! Ouais, on procrastine facilement quand c'est juste nous, là! Moi quand j'ai quelque chose que je veux pas faire, j'en parle le moins possible pour que personne me dise « Hey, t'as-tu fait telle affaire? » Non! J'en parle pas! Je suis comme « Ah! Ah! Oui! Je l'ai fait! » Pis là, j'ai plus le choix à faire! Oui! Fait que, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que ça vous a fait tout bien! Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, donc sur la chaîne Une Seconde Rox, on a fait une vidéo aussi, là! En fait, on s'en va la faire, là! Donc, vous pouvez la suivre Une Seconde Rox sur YouTube et sur Instagram! Instagram et sur TikTok aussi! Toute Une Seconde Rox! Une Seconde Rox, c'est bien facile! Moi, vous pouvez me suivre sur la chaîne YouTube Obviously! Si vous êtes pas abonnés, abonnez-vous! Pourquoi vous le feriez pas? C'est une excellente idée! Bienvenue! Clara, etc. Mais tout écrit sur TikTok parce que, etc. a été 6 points il a été pris Ah ben câlisse! La personne qui a fait ça! La chumade! Pis sur Instagram, c'est juste mon nom Clara.barrette Donc, au plaisir! On se revoit bientôt! Pis prenez soin de vous autres! Bon été! Bon été! Bye! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada